Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous sommes dans la Scandinave, 4D5, et nous allons voir une miniature qui montre les difficultés de cette ouverture pour les noirs. Dame, 4D5, cavalier, C3, dame, A5, jusqu'ici, rien d'anormal, D4, cavalier, F6, essaye de rattraper son retard, du moins de ne pas amplifier ce retard de développement. Fou, C4, F5, ce sont des coups tout à fait corrects, Fou, D2, déclou le cavalier, qui était cloué par la dame, et ici, C6, c'est l'avance du pion C6, c'est ce qui est le mieux. On va le voir, ils ont joué, ici, les blancs jouent E6, et ici, c'est très mauvais. C'est pas bon, on va voir pourquoi, parce que, cavalier, D5, et les blancs gagnent. C'est un beau sacrifice, notons que la dame est attaquée. Les blancs profitent justement du fait que, en retirant le cavalier, il y a une attaque à la découverte, le fou attaque la dame. Et donc, les noirs sont obligés de réagir. Par exemple, si dame A4, les blancs jouent alors fou B5 échec, et si dame prend B5, cavalier prend C7 échec, et la dame est condamnée. Donc, c'est vraiment une ouverture qui n'est pas trop bonne pour les noirs, et où une erreur peut se payer vraiment très cher. Voilà, donc nous quittons la Scandinave, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la partie sicilienne. Je vous remercie.